Des files d'attente interminables, des coups de klaxon à répétition, des baignades et des glissades sur la chaussée, voilà l'ambiance qui prévaut sur le tronçon de Cotignala depuis l'effondrement du pont au lieu du Cogéphard vers la sortie est de Douala. Pour rejoindre la nationale numéro 3, reliant la capitale économique à la capitale politique, les agences de transport, les véhicules privés et les poids lourds n'ont plus que cette route truffée de nids de poules et de mards d'eau. Un véritable parcours de combattants. Pour contourner ces mards d'eau, certains automobilistes ont emprunté cette route secondaire non bitumée dans l'espoir d'échapper au calvaire. Malheureusement, elle a été bloquée par une camionnette en panne. Occasion pour les jeunes du quartier de créer un péage en échange de leur service. Côté piétons, la souffrance est la même. A défaut de céder au chantage des mototaxis, la plupart optent pour la marche à pied. Je suis pénalisé, voici qu'à 12h, je suis encore en route. La situation, c'est depuis hier, j'ai dû rentrer à pied. Aujourd'hui, je suis en train de repartir pratiquement à pied. Pour quitter le château jusqu'à Ndokoti, les motomanes demandent carrément 1000 francs aux gens. Ce n'est pas facile. Le transport est devenu cher entre Ndokoti et Nyalapasso. J'ai un petit tronçon qu'on pourrait faire 5 minutes, on se retrouve en train de faire 40 minutes. Il n'y a tellement d'embouteilles, pas de route. Les routes sont gâtées. Un tronçon qu'on pourrait prendre 200 enfants. Les clients sont obligés de payer 200 à 300 enfants et on est obligés de bâcher. Rappelons que ce calvaire a été vécu sur cet axe l'année dernière à la même période, suite à l'effondrement du même pont. Les populations espèrent que les travaux en cours permettront de stabiliser le pont de façon définitive.